Leurs parents parlent d'un miracle. Ces deux adolescents sont sains et saufs. Pourtant, il y a 20 jours, ces jeunes partaient de Toulouse faire la guerre sainte en Syrie. C'est à la frontière avec la Turquie que leurs familles les ont récupérées. Le premier, âgé de 16 ans, est rentré dimanche chez lui. Le deuxième a atterri hier à Paris. Son père, que l'on voit ici à l'image, est allé le chercher jusqu'à Istanbul. Au lycée où ils étaient scolarisés en seconde, c'est le soulagement. Ce sont des victimes plus que des coupables. Donc, ils ont leur place entière ici, dans l'établissement. Et nous les attendons avec grand plaisir. C'est un pari entre camarades de classe qui a mal tourné. Le perdant devait faire une quenelle et se faire prendre en photo. Une enseignante, alertée, s'est sentie visée. Elle a porté plainte pour apologie de crime contre l'humanité. On pensait juste que c'était un geste anti-système. Donc, c'était pour se rebeller un petit peu et pour pouvoir être publié sur Internet. Voilà, je n'ai pas réfléchi. Il me demande de le prendre en photo. Voilà, je le prends en photo et puis c'est tout. Il n'y avait vraiment rien, aucune arrière-pensée à la base ni rien. Si la maman d'Aurélien, le photographe, ne cautionne pas l'attitude de son fils et de son camarade, elle ne comprend pas la réaction de leur prof de maths, démesurée selon elle. Pour moi, on marchait sur la tête. On m'a laissé entendre que j'étais vraiment potentiellement dangereux. Donc, halte là, il y a peut-être des demi-mesures quand même. Les deux jeunes ont été remis en liberté hier soir. Ils passeront devant un conseil de discipline demain dans leur lycée.